Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 il sauron 3 à 4 mais l'amitié pour avoir sur la paix et ça nous sommes en génèse V.C. 3. La réalisation de ce plan de Dieu, de ce décentivé, énoncié à un peuple particulier Le peuple d'Israël, dans l'alliance du Sinaï, assume la poignée, assume cette communion et admettant Israël à un peuple, peuple de Dieu, bonne socie, le lieu de Dieu, et il doit reclamer les bébés de Dieu. Oui, de l'élection, la bonne cote de l'Ancien Testament, c'est qu'un jour, après pas, à Jérusalem, comme mort, aujourd'hui encore, dans le judaïsme, le nom qui a été, c'est, oui, et ce dont c'est, aujourd'hui encore, la libération d'Israël déploie l'Égypte. Aujourd'hui, dans l'essence de sa pause, que nous avons entendu actuellement, nous avons l'actualisation de la théophanie d'Israël, la théophanie réalisée au Sinaï, au travers de ces larmes de feu, que nous voyons, oui, nous sommes réplogés en communion avec nos ancêtres de la foi qui s'élèvent au pouvoir. Cette alliance de libération, de joie, est de recevoir par Moïse, la gloire, la gloire, qui est son commandement de Dieu, qui apporte grâce et bénédiction. Donc, ce matin, dans ce texte, et en voyant les larmes de feu, nous sommes réplongés avec nos ancêtres, et voilà, l'Église actuelle continue, le peuple a choisi. La porte-de-côte de Dieu, a su pleinement les exigeantes de cette vocation première que l'Israël en ce moment a reçue de par cette alliance. Et c'est chaque année, à la porte-de-côte, la séance est jetée de la moisson de sainte, comme l'Esprit-Saint, pour faire fructifier, faire fructifier, comme une paix, et traverser le monde au ciel, et réaliser ce décès de Dieu, de rassembler l'univers, de rassembler tous les hommes, de rassembler les nations. Aujourd'hui, Dieu est le Seigneur, nous vivons un couple parallélisme. Oui, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, s'actualise maintenant tout. Ce que le Christ a vaincu avec le Saint-Esprit, s'actualise aussi tout. Ici, Dieu est le Seigneur, c'est le Seigneur qui envahit la pauvreté chrétienne naissante. Oui, l'Esprit-Saint, en gestation, en gendrement, en pleurs d'enfantement. Lui, l'Esprit-Saint, en gendrement, s'actualise cette église, cette communauté qui est en pleurs d'enfantement. Donc, ce que l'Esprit a été, autrefois, arrangé de l'existence humaine du Christ. Et là, nous sommes plongés dans l'Évangile de Seigneur. Lui, à son chapitre, prévient les messieurs français. Lorsque l'Ange dit à la Vierge Marie, l'Esprit-Saint viendra sur toi. Il te pondra sur toi. Et cela, l'enfant qui va naître sera sain. Lui, aujourd'hui, de la même manière que le Christ est né par l'Esprit-Saint, de la même manière, l'Église, corps du Christ, est en preuve de l'Esprit-Saint. Par l'Esprit-Saint-Esprit, qui envahit ses 120 disciples rassemblés et qui forment l'Esprit-Saint. Quelle place, quel choix de foi que ce même Esprit-Saint qui était à l'origine de la naissance du Sauveur, soit aussi à la naissance de l'Église en gestation. Oui, le Frère, le Seigneur, acclamant ce Saint-Esprit, que nous devons tous le jour de l'Ordre de l'Esprit-Saint. Et qui fait de nous, nous aussi, des hommes en plus. Et qui fait de nous des gens tiens et des hommes, mais surtout qui fait aussi de nous le temple sain du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes toujours plongés dans une corrélation en ancien et le Nouveau Testament. Oui, déjà, en génération, chapitre 1er, le WCV-7, c'est la création de l'homme. Lui, aujourd'hui, c'est une création nouvelle qui est honorée à l'image de Dieu le Père qui, autrefois, essouffla la vie de Dieu sur nos premiers ancêtres. Quelle grâce ! Oui, Dieu, autrefois, a soufflé sur Adam et Eva pour qu'ils puissent être traînés, passionnés, avoir la vie. Mais aujourd'hui, c'est le WCV-7 qui souffre aussi cette vie de ressuscité sur les premiers disciples. Premièrement, choisis. Patrieux, premiers disciples, choisis. Le WCV s'ouvre et les envoie. En mission. Oui, j'aimerais que tout de l'autre matière, ce souci de vie est entré en l'ouvre. Et nous sommes, et nous devenons disciples du Christ. Et nous devenons apports du Christ. Envoyés en mission. Quelle grâce ! Quelle bénédiction ! Voilà autant, oui, de parallélisme, autant de symboles que nous célébrons aujourd'hui. de l'autre part de corps. Oui, Dieu, le Seigneur, à l'opposé de la toute de ma mère, où les hommes n'ont plus son temps et divisé, et chacun allait dans sa direction et qui ne parle plus le même langage, langage de communion, langage d'amour, Nous, aujourd'hui, en célébrant la bonne forme chrétienne, l'occasion nous est donné de célébrer le mystère, oui, le mystère de l'unité, le mystère de communion, d'union, d'entente, de fraternité, de solidarité. Oui, j'ai l'occasion. Oui, j'ai l'occasion de tout le monde. Et ils entendent les apôtres parler. C'est une manière de l'outil. De la classe, de la porte contre, unis le monde entier, unis chacun. Et désormais, depuis la porte contre, l'unité se fait autour de la même foi. L'unité se fait autour de la trinité. L'unité se fait autour de la proclamation de notre Créteau. Et nous sommes heureux, joyeux, d'avancer dans notre divers temps, la même foi qu'elle passe. Et c'est cela, chrétiens que nous sommes, sans vérité, à travailler pour l'unité. Chacun est rempli de l'esprit sain. Tous, d'un seul élan, pour qu'il amène en plus de temps, l'avancement des provins de sainte. Quelle grâce, mes frères et soeurs, ce matin, en cette solidarité, le porte-corde. Dieu assume toutes les cultures. Dieu assume tout la parole. Dieu assume toutes les larmes. C'est absolument, frères et soeurs, l'église de notre maître est ouverte de par l'intitulation. Nous avons accueilli tous les membres, toutes les langues, toutes les cultures pour proclamer chacun individuellement, personnellement, les mêmes cultures, la même foi. Lui, chacun, dans sa langue maternelle et dans ses dialectes. Et c'est pour cela, Vatican II, dans sa cramée, consignons-nous, peur de bénir et dit que son mère, c'est vrai que la terre, elle n'a pas qu'officière. Même Christ aimait, même Christ aimait, que des hommes, dans le monde entier, des hommes et des pâtes, puissent estimer leur foi dans ses éloignes de Dieu, dans un endroit maternel et dans leur culture. Et c'est pour cela, aujourd'hui encore, ici en Côte d'Ivoire, chrétien et chrétienne. Chacun doit être fier de proclamer les mêmes mêmes que Dieu au travers de sa langue. Oui, je parle toutes les langues en Côte d'Ivoire, je parle toutes les langues à travers le monde entier. Et nous pouvons acclamer et louer ce Dieu qui vit notre vie, notre vie, notre langue. Et nous, les chrétiens, les hommes, en même temps, les hommes, le jour de jamais, le jour de l'éphanie, soyons heureux, joyeux, d'amener maintenant nos cultures. Parce que Dieu parle notre langue, parce que Dieu parle notre langue, le jour de bâtir nous, patriarques, n'ayons pas hâte d'apporter notre culture devant nos terres de Dieu. Les dons multiples de l'éphanie sont épartis dans les entroyés, accordés à Jacques-Côte d'Ivoire, pour l'unité de la communion, et pour le bien commun. Oui, précise, Jacques-Côte d'Ivoire a reçu le jour de son baptême et de la confirmation d'une grâce particulière. La mission de l'éphanie est officiellement l'idée, aujourd'hui, dans l'ancien mystique du secte d'esprit, pour continuer l'œuvre du Christ et continuer la rémission des péchés, lui, de l'éphanie. Le Seigneur, l'éphanie, nous le recevons aujourd'hui encore, et surtout, dans l'éphanie catholique, nous recevons pleinement cet esprit. Le Seigneur, l'éphanie catholique, nous le recevons aujourd'hui, un jour de la confirmation qu'elle est grâce. Alors, c'est avec Jacques-Côte d'Ivoire, qui doit coopérer dans l'obéissance et dans l'humilité à l'œuvre de paix, aczons aujourd'hui, l'hôpital de réunions, de frappé, de solidarité au sein de l'Église, au fune autre fois, dans nos différents niveaux de services, dans nos sept mouvements, associations, groupes de luttés. Oui, chrétiens, chrétiens, mesdames, messieurs, soignons aujourd'hui encore des témoins authentiques du Christ. N'ayons pas peur, l'Église du Christ, encore une fois, m'appelle, m'appelle, vous appelle, vous appelle. L'évolu tout à l'heure, oui, chrétiens, de quelques quittos au Moutoukirif, Église Jouty, Église Sécampéna, l'évolu, et tout à l'heure, la démonstration par Mastral, montrant à l'Église, encore une fois, que l'on peut compter sur ces quittos au Moutoukirif. Oui, soignons fiers, heureux, d'apporter, nous aussi, notre part, pour construire l'Église en quantité d'Ivoire. Au Seigneur, en voie dans l'Esprit, qu'il renouvelait la face de la terre, puis qu'il n'aimait que l'Esprit Saint, au travers et autour de cette création église, qui s'appelle le Classique à chèmement certains de vous, ce classique vient présenter sous la position, sous l'ancien mystique de l'Église, même d'être lui. Et dans la voûte visée de nos démonciers de la foi, soyons fiers aujourd'hui encore de reprendre ce créneau mystère consentant d'un début de l'église du IVe siècle. Et en ce moment, je crois à l'Église du Vérité, le Père du Saint, le Créateur du Seigneur et de la Fête, le Lui-Lui-Lui-Lui-Lui, Madame el Jéraft du Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Mie de Dieu, le Terât forecasts, le Lui-Lui-Lui, le Ré impacting, la Lafayette du festival, la Lui-Lui-Lui, demenat или вы, Lui-Lui-Lui, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Écoute tes enfants qui prient à toi, Seigneur. 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 Esprit de lumière, nous te prions pour les pasteurs de ta Sainte Église catholique. Afin que tu les éclaires davantage dans leurs fonctions sacerdotales pour mener à bien l'évangile. Seigneur, écoute tes vérités. Nous te prions pour toutes les personnes qui, dans le monde entier, détiennent des pouvoirs comme pour elles. Seigneur, sainte de notre pays, la Côte d'Ivoire. Afin qu'elles soient animées de ton amour, ta justice et ta vérité, pour une bonne gouvernance de la nation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Esprit de sainteté, nous te prions pour tous ceux qui n'arrivent pas à se détacher des attraits de ce monde. Afin qu'au jour de Pentecôte, ils se laissent transformer et s'abandonnent entièrement au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Esprit de force, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. afin que dans la vie de tous les jours, nous ayons la force de nous éloigner des désirs de ce monde pour répondre pleinement aux volontés du Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. 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 à cette solidarité de la Pentecône. Et pour l'éducation de la famille provinciale, c'est qu'ils sont autres qui répondent à nous. Et le monde s'appelle « Arrêt de l'homme » du Châcle de l'homme, le temps du Saint-Denis. Toi qui rêve, l'esprit, 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 l'esprit. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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